L'intégration d'arbres et de buissons dans les champs agricoles s'appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie est bénéfique pour de nombreuses raisons. Permettez-nous de vous présenter quelques-uns des avantages de l'intégration des arbres dans les champs de culture. L'agriculture dans la zone du Sahel est confrontée à la dégradation des sols et à la menace de la désertification. Cependant, de nombreux producteurs ont appliqué avec succès certaines bonnes pratiques qui peuvent les aider à faire face à ces défis environnementaux. Dans les régions arides telles que le Sahel, il est possible d'augmenter les rendements de 100 à 800 % en introduisant par exemple des arbres et arbustes dans les champs cultivés. Examinons donc une exploitation agricole où toutes ses meilleures pratiques sont intégrées pour améliorer la réussite des producteurs. Par exemple, imaginons que le couple de producteurs, Adia et Moussa, cultivent du sorgho et a décidé de faire une culture intercalaire avec des nyebés. La culture de nyebés à côté du sorgho présente un certain nombre d'avantages. Les nyebés enrichissent le sol en fournissant de l'azote, un nutriment essentiel pour la croissance des plantes. Les producteurs peuvent manger les haricots et les vendre à profit. La culture des haricots réduit également le risque de propagation des parasites et des maladies. De plus, même si la récolte de sorgho est mauvaise, les producteurs peuvent toujours récolter leurs haricots. Les producteurs ont planté des arbustes de glyricidia à côté des nyebés et du sorgho. Ces arbustes font partie de la famille des légumineuses et fournissent de l'azote au sorgho. Pendant la saison sèche, les arbustes comme le guillera capturent les eaux souterraines avec leurs racines profondes, les libérant lentement à la surface et les rendant disponibles pour les cultures. Les feuilles des arbustes peuvent être facilement coupées et étendues pour couvrir le sol, améliorant ainsi la structure et la fertilité. Le couple de producteurs peut également utiliser les feuilles pour nourrir les animaux pendant la saison sèche. La famille a choisi une clôture vivante faite d'arbustes de piliostigmas pour empêcher les animaux d'entrer dans la ferve. La clôture empêche les animaux de pénétrer dans le champ et de manger les récoltes. En outre, les gousses de piliostigmas constituent un excellent complément pour les animaux, en particulier pendant la saison sèche. Adia et Moussa ont choisi de conserver les arbres existants sur leur ferme. Ils produisent le précieux beurre de karité à partir de l'arbre à karité. À côté, l'acacia albida est également précieux. Pendant les saisons sèches, les moutons et les chèvres mangent ses fruits et ses feuilles. Lorsqu'il pleut, l'acacia albida perd ses feuilles, ce qui favorise la croissance du sorgho. Les racines des arbres jouent un rôle essentiel en protégeant le sol de la ferme de l'érosion pendant les tempêtes et en retenant l'eau pendant la saison des pluies. Ceci est crucial car l'eau se raréfie pendant la saison sèche en raison de la chaleur intense et de la sécheresse. La construction d'un cordon périlleux dans leur ferme empêche l'érosion du sol et favorise l'infiltration de l'eau, la rendant ainsi accessible aux cultures pendant plus longtemps. Pour garantir l'accès à certaines espèces qui ne sont pas facilement disponibles, ils entretiennent leur propre pépinière. Celle-ci comprend une zone de compostage. Voilà donc un exemple d'exploitation agroforestière en zone sahélienne qui offre de nombreux avantages aux agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada